Nous allons parler de la consécration. Nous allons commencer et nous allons étudier dans les moindres détails. Ce que vous devez retenir d'emblée, c'est que la consécration est le fondement du service. Il y a dans la marche chrétienne les choses qui permettent d'être debout, ferme et de pouvoir marcher. Dans le travail chrétienne, il y a des choses qui vous permettent d'être debout et d'être ferme et de pouvoir marcher. Comme la répétence. Quand tu te réponds, tu obtiens le pardon des péchés. Dieu annule le jugement. Il annule le châtiment contre toi. Il enlève même les conséquences de tes péchés. C'est-à-dire qu'il détruit la malédiction qui a été programmée contre toi. La malédiction attachée à tes propres péchés. Après cela, tu te sanctifies. La sanctification te permet de te conformer à la nouvelle vie que Jésus t'a donnée. La sanctification te permet de te conformer à la nouvelle vie que Jésus t'a donné. Tu la reçois d'abord comme un décret de Dieu. Comme une imputation, comme quelque chose qu'on déclare à ta faveur. Comme une attribution, comme quelque chose qui est déclare à ta faveur. Tu continues ensuite en la recherchant. Et puis tu continues en la cherchant. C'est-à-dire en travaillant sur toi-même, sur ta pensée, sur ton âme, sur tes désirs, sur tes projets. C'est-à-dire en travaillant sur toi-même, sur tes pensées, sur tes choix. Pour que tout ce que tu fais en parole, en pensée ou en actes soit conforme à la nature proclamée pour toi. C'est-à-dire Saint, Enfant de Dieu. Such that anything that you do in thoughts, in words, or in deeds will be in conformity with all that has been declared upon you that is holy according to God. Après cela. After that. Tu te consacres à Dieu. You consecrate yourself to God. Le service commence quand on se consacre à Dieu. Service begins when we consecrate ourselves to God. C'est-à-dire que le croyant décide d'être à la disposition de Dieu à 100%. It means that the believer decides to be at God's disposal 100%. Avec tout ce qu'il est, with all that he is, tout ce qu'il a, with all that he has, et tout ce qu'il pourra avoir. And with all that he would ever have. Élève, tes études sont consacrées à Dieu. Consecration means that if you are a student, your studies are consacrées à Dieu. Si tu es élève, si tu es étudiant, If you are secondary school students, your university students, sont consacrées à Dieu. Your studies are consacrées à Dieu. Tu ne dois pas tricher. You must not cheat. Tu donnes un vrai diplôme à Dieu. You give a true certificate to God. La consécration ne veut pas dire que si tu es étudiant, tu quittes, tu cesses d'aller à l'école, à l'université. Consecration does not mean that if you are a student, you stop going to school. Ou bien si tu es fonctionnaire, tu démissionnes. Or that if you are a civil servant, you resign. Un masturbateur peut démissionner. Un masturbateur peut démissionner. Et il commence à troubler les gens. Quand tu veux parler, tu dis, mais je suis consacré, j'ai laissé mon travail. On ne peut pas consacrer à Dieu ce qui est impur. Mais il ne peut pas consacrer à Dieu ce qui est impur. Quand tu veux consacrer quelque chose à Dieu, tu sanctifies la chose. Tu la mets à part. Quand tu veux consacrer quelque chose à Dieu, tu sanctifies-la et tu la sépares du monde. Tu la sépares du monde. Et tu la places devant Dieu. Il y a beaucoup de problèmes dans les églises évangéliques parce que beaucoup de personnes se sont consacrées en tes guillemets, mais en vivant dans le péché. Il y a beaucoup de problèmes dans les églises évangéliques parce que les gens se sont consacrés à Dieu, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Mais ils se sont déclarés consacrés. Mais ils se sont déclarés pour être consacrés. Et si nous ne veillons pas, nous risquons d'avoir un phénomène ou de voir un phénomène se développer. Des gens, des gens qui servent Dieu ou qui servent Dieu sans consécration, sans consécration. Quand tu n'es pas consacré, tu as un cœur divisé. Tu ne peux pas résister au monde. Tu peux servir Dieu quand tout va bien. Mais le jour où tu auras faim, tu vas voler. Ouvrons nos bibles dans l'évétique chapitre 8. Vous allez voir ici la consécration d'Aaron et ses fils. On va étudier ça après. Mais voyons quelques versets. On va étudier plus tard, mais voyons juste à quelques versets. Verset 33. Pendant sept jours, vous ne sortirez point de l'entrée de l'attente d'assignation, jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car sept jours seront employés à vous consacrer. Ça, c'est la dernière étape d'un processus qui a commencé au verset 1. On les a appelés, on les a lavés, on les a habillés, on les a oués, ainsi de suite. Ils ont offert des sacrifices. Ils ont offert des sacrifices. Maintenant, la dernière étape. Ils doivent s'enfermer pendant sept jours pour se consacrer à Dieu. Et c'est après ces sept jours-là qu'ils commencent le service, comme le dit le chapitre 9, verset 1. Le huitième jour, Moïse appella Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Verset 2. Il dit à Aaron, Prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, Prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgés d'un an et sans défaut pour l'Holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Ils amèneront devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron, Approche-toi de l'hôtel, offre ton sacrifice d'expiation et ton Holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Alléluia. Ils sont déjà consacrés, et ils commencent le service. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que le sacrificateur avait trois fonctions. Il devait enseigner la loi. Il devait servir de médiateur. Il devait consulter Dieu pour le peuple. Et il devait consulter avec Dieu pour le peuple. Pour commencer ces trois fonctions-là. Il fallait qu'il soit lui-même consacré. C'est quand on est consacré, que le Saint-Esprit nous utilise. C'est là où l'onction de Dieu vient sur nous. Et c'est pour cette raison qu'il n'est pas bon de sacrifier à Dieu ce que le Saint-Esprit ne peut pas toucher. C'est pourquoi il n'est pas bon de sacrifier à Dieu ce que le Saint-Esprit ne peut pas toucher. Si nous voulons aller loin, frère, que chacun se consacre. Que chacun se conserve pur. Que le bruit au sujet de l'immoralité cesse. Si un frère veut épouser une soeur, il doit poser le problème officiellement à son frère des disciples. Il doit mettre son fil officiellement avant son disciple. pas pour que le faisant des disciples aille faire la cour pour lui. C'est pour qu'il vérifie si la fille en question est libre. et il le vérifie auprès de l'autre frère des disciples. Et il vérifie avec l'autre disciple que c'est la sœur disciple si la sœur n'est pas engagée. Et si après avoir prié, tu as la liberté de libérer le dossier. Et si après prier, tu as la liberté dans ta tête de laisser le frère aller, tu lui dis d'aller vers la sœur. Ne va pas arranger comme une faveur pour qu'on te soit reconnaissant toute la vie. Ne va pas arranger comme un faveur pour qu'ils soient grâts à vous tous dans leur vie. L'apôtre Pierre exhorte les dirigeants à ne pas rechercher des gains sordides, c'est-à-dire des gains malhonnêtes. The Apostle Paul encourages the brethren not to look for dishonest gains. Si un frère veut se marier, if a brother wants to get married, n'utilise pas ça pour dominer sur lui. Do not use it to dominate over him. Pour l'escroquer. To extort from him. Fait comme tu aurais fait si c'était toi. Do as you would have done if you were the one. ce sont des dossiers à résoudre avec urgence et à libérer les gens. Si Dieu t'a dit ce n'est pas bon, dis-lui dès le premier jour qu'ainsi par l'éternel ce n'est pas bon. These are files that should be treated with urgency and people should be let go. If it is not good from the onset you tell him, thus says the Lord, this is not good from the beginning. if God has not spoken, dis-le que je pense que ce n'est pas bon. Et lui aussi va te dire que moi je pense que c'est bon frère. Et puis vous devez être des amis. en fait une bonne formation de disciples produit des amis. En fait good disciple making produces friends. Jésus a dit je ne vous appelle plus mes serviteurs je vous ai tout dit vous êtes mes amis. Je ne n'appelle vous servants je n'appelle vous amis. vous causez le discours. Si Dieu n'a pas dit ne domine pas en utilisant le nom de Dieu je pense que quand je regarde cette situation voici ce que je pense lui aussi et lui vient rentrer moi et comment tu t'es marié. Voilà. Jésus a dit vous ne pas dominer la people using the name of God il faut talk with him and say this is what I think monte monte alléluia alléluia quand il est arrivé que je devais me fiancer j'ai rencontré le leader et je l'ai partagé que j'avais vu une soeur il était surpris et il m'a dit comment tu feras pour nourrir cette soeur vétalement à cette époque il avait réalisé que je ne travaillais pas et donc d'où venait le désir que je voulais me marier et là il m'a dit comment feras tu pour nourrir cette soeur et je lui dis que je suis prophète et donc toute personne qui s'attache à moi réussit alléluia et il est arrivé que je me rendre en Guinée Bissau bien avant ça il m'avait déjà libéré parce qu'on a échangé entre temps mais il a réalisé que j'étais convaincu de ce que je disais alors je suis allé le voir à son bureau à Comancy et je lui ai dit que je partais sur la Guinée Bissau et que dans les deux semaines ma fiancée me dirait qu'elle a obtenu un travail alors pendant que j'étais au Mali puisque il y avait la crise au nord de Mali donc je ne pouvais plus me rendre en Guinée Bissau j'étais avec les frères Bamako et la deuxième semaine qui est arrivée effectivement ma fiancée m'appelle me disant que je viens de signer mon contrat de travail et donc je reviens sur Abidjan et à travers son je me suis en train de vendre des produits d'assurance et je l'ai partagé que je dois m'engager dans l'assurance il y avait un appel dans un journal j'ai postulé j'ai été retenu et l'assaut supprénance après trois mois j'avais 500 mille fonds de salaire et une année après je suis passé à un million et deux ont commencé à nous bénir jusqu'à ce jour et Dieu a béni à aujourd'hui Amen Logiquement celui-là devait souffrir logiquement il a souffrir parce que tu demandes à ton disciple que vous allez manger quoi il dit que lui il est prophète et que ceux qui s'attachent à lui sont bénis pendant ce temps il se bat tu vois comment il souffre je lui ai dit un jour que quand deux prophètes se croisent donc finalement je l'ai libéré et puis il a été béni sa femme a trouvé le travail et lui même a trouvé le travail qu'est-ce que je veux dire veillons sur l'oeuvre n'introduisons pas les choses étrangères dedans tu diras que je n'ai jamais demandé quelque chose à quelqu'un il y a des demandes cachées voilées si quelqu'un vient et te dit j'ai déjà fait trois jours sans manger mais c'est Dieu qui me nourrit je ne demande rien à quelqu'un il t'a déjà demandé parce que si tu es normal tu ne peux pas dormir avec cette déclaration dans ta conscience tu vas lui donner 10 000 il va dire que mon Dieu est toujours bon même quand je pour nothing they give me tu peux dire à ton disciple cette maison j'ai déjà fait sept mois sans payer ma mère est malade ma femme et le disciple qui pensait que tu allais lui montrer les voies de Dieu se retrouve en train d'être le pourvoyeur le misérable pourvoyeur tu might tell your disciple well this house I've not paid for seven months and my mother is sick and the finds himself being a miserable provider for you it is dishonest game even if people do not know about it you are crook you manipulate consciences and you live with ease you will have your share in heaven c'est écrit jésus dit ne recherchez pas les récompenses terrestres quand tu poses un acte fais le pour le royaume des cieux ne recherchez pas la reconnaissance terrestre fais pour la gloire de dieu ceux qui travaillent pour la gloire de dieu sont les piliers de l' l'église si l'église tient debout c'est par eux c'est true them les petits escrocs qui manipulent tout même les maladies ils exploitent même l'état de maladie j'ai dit aux gens à Paris que c'est pas moi qui c'est Jésus Christ je l'ai dit même pour baptiser dans le saint esprit il y a des gens qui donnent l'impression qu'ils baptisent les gens dans le saint esprit la parole de dieu dit que c'est Jésus lui-même qui baptise dans le saint esprit je 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 l'ai dit, même quand vous entendez qu'on a imposé les mains à quelqu'un pour recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas pour que le Saint-Esprit descende pour la personne, c'est pour que son moi-là ne soit pas tellement dur et crédible, et on le bénit avec la capacité de recevoir le Saint-Esprit. La Bible ne dit pas qu'ils les ont baptisées dans le Saint-Esprit, non, on dit qu'ils auront imposé les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que les mains de laitent les mains à quelqu'un pour recevoir le Saint-Esprit, il dit que les mains de laitent les mains à quelqu'un pour recevoir le Saint-Esprit. Si bien que s'il y a un petit démon qui bloque là, qui quitte. Et puis j'ai fait la démonstration, on a prié, on ne les a pas touchés, beaucoup de témoignages. Ils ont reçu le Saint-Esprit, parlant en langue là, on ne les a pas poussés. Il y a beaucoup de démonstration de personnes dont nous n'avons pas touché, et ils ont réunis, d'autres qui n'ont pas touché, nous n'avons pas touché, on n'a pas dit, dit, da, 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 et puis bam, ça commence. Nous n'avons pas leur dit, ta, 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 et puis ils parlent. Une sœur m'a dit, un passé leur a dit, parlez-le, 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 parlez-le. La sœur m'a dit, un pasteur m'a dit, parlez-le, parlez-le, parlez-le. Elle a commencé, boum, 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 boum. Et puis elle a commencé à parler. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Je ne serai pas un bandit. Je ne serai pas un escroc. Je ne serai pas un escroc. Frère, si tu aimes les hommes, Dieu va te bénir. Tout ce que les gens font en secret, Dieu enregistre. Nous étions encore à Douala. Une sœur est venue avec beaucoup d'argent. J'avais déjà été missionné. J'ai déjà résigné. Et on avait des besoins. Elle m'a remis l'argent. Et elle m'a donné le argent. Pas à Dieu, ça n'est pas que ça c'est pour Dieu, que ça c'est pour toi-même. Ce n'était pas pour Dieu, mais c'était pour toi. Elle m'a donné. Je lui ai dit non, c'est bon. Je lui ai dit non, c'est bon. Elle a insisté. Elle a insisté. Elle a insisté. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Elle a insisté. Elle a insisté. Elle a insisté. Since she was in 16, I took 5,000 francs. Je lui ai remis l'argent. Je lui ai dit que bientôt, c'est la rentrée. Tu auras besoin de ça pour ton enfant. I gave the rest back to her and I told her, Soon it will be back to school. You need it for your child. Elle a repris. She took it back. Longtemps après. A long time later on. Elle est venue me dire que Elle a compris Que je l'aimais beaucoup. She came back and told me That she understood That I loved her so much. Elle dit que Elle avait été touchée Par le fait que Je pensais à la scolarité De son enfant. Il est bon d'être consacré. Sinon je prenais ça Je mettais dans ma poche. If not I would have taken it And put it in my pocket. Elle n'allait pas expérimenter Un autre degré du service de Dieu. Elle a vu qu'un homme de Dieu Peut méditer sur la vie d'un disciple. Because she saw that A man of God can meditate On the life of his disciple. L'oeuvre a besoin Des hommes consacrés. The work needs consecrated men. Parce que quand tu as Cent mille membres. Ça veut dire que tu as Au moins quarante mille dirigeants. Ça veut dire que tu as Au moins quarante mille dirigeants. Est-ce qu'on peut surveiller Humainement Quarante mille personnes. Est-ce qu'on a même Est-ce qu'on doit avoir Pour travail De surveiller Quarante mille personnes. Can we give ourselves The work To supervise Forty thousand people. Il y a d'autres choses à faire. There are other things to do. Il y a des prières Il y a des jeûnes Il y a la conquête Il y a l'évangélisation Il y a les formations Des gens Et si on est là Pour surveiller Quarante mille bandits Est-ce que c'est bon. There is prayer There is fasting There is conquest There is evangelism If we sit To supervise Forty thousand robbers Is that good. On a besoin Des hommes Et des femmes consacrés. We need Consecrated men And women Qui refusent Volontairement De pécher Parce qu'ils aiment Ils aiment Le royaume de Dieu Who voluntarily Refuse To sin Because they love The kingdom of God Ils veulent voir Le royaume de Dieu They want to see God's reign Ils aiment Le royaume de la justice The love The reign of righteousness Ils aiment Le royaume de la vérité The love The reign of truth Ils aiment Le royaume de la paix The love The reign of peace Parce que c'est ça Le royaume des cieux Parce que c'est le royaume de Dieu La paix La justice La joie Dans le Saint-Esprit Ils aiment ça Ils le love Ils résistent au mal Ils résistent au mal Parce qu'ils sont attachés au bien Parce qu'ils sont attachés au bien Et leur santé donne la vie à la communauté Et leur santé donne la vie à la communauté Si tu persistes Dans ce qui n'est pas bien Tu deviens une semence étrangère Que le diable va utiliser comme livret Qu'un homme a vu dans sa plantation Après avoir semé la bonne graine Et ton espèce va se multiplier Et ton espèce va se multiplier Quand tu lis l'Apocalypse On parlait de Nicolaïde C'était quoi ? C'était des individus comme toi et moi Qui ont persévéré dans leur voie perverse Quand tu lis l'Apocalypse Tu vois qu'ils parlent de des gens Qui étaient des gens comme toi et moi Qui persévérés dans leur waywardness On parlait de Jambres On parle de Jambres On parle de Imené On parle de Philet On parle de Philet On parle de Diatref Ce sont les individus Qui vivaient une mauvaise vie Qui vivent une vie Dans l'Ancien Testament On parle de Balaam Dans l'Ancien Testament On parle de Balaam Qui aimait l'argent Qui aimait l'argent Ton espèce peut faire du mal à la communauté Ton espèce peut faire du mal à la communauté Disons dans 2 Timothée chapitre 4 Ils ont compris ce qui est écrit dans 2 Timothée chapitre 4 Verset 1 à 5 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ Qui doit juger les vivants et les morts Et au nom de son apparition et de son royaume Prêche la parole Insiste en toute occasion favorable ou non Reprends, censures, exhortes avec toute douceur Et en instruisant Car il viendra un temps Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs Détourneront l'oreille de la vérité Et se tourneront vers les fables Mais toi, sois sobre en toutes choses Supportes les souffrances Fais l'oeuvre d'un bon évangéliste Fais l'oeuvre d'un évangéliste Remplis bien ton ministère Amen Vous voyez, l'apôtre appelle Le jugement de Dieu Vous voyez, l'apôtre appelle Le jugement de Dieu Il appelle l'apparition du Christ Il appelle le royaume de Dieu Il appartient le royaume de Dieu Il espère que ces choses-là Peuvent créer au moins Une frayeur dans l'esprit de ce qu'il écoute Parce que tu peux atteindre un niveau Où tu ne crains plus Dieu Et tu commences à faire ce que tu veux Et tu commences à faire ce que tu veux Il dit à Timothée Il dit à Timothée Pense au retour de Christ Pense au retour de Christ Pense au jugement Pense au jugement Pense quand sa gloire sera vue de tous Think about when His glory will be seen by all Et après And after that Preach maintenant Preach Parce que si tu oublies ces choses-là Parce que si tu oublies ces choses-là Tu vas raconter des portes au cours You are going to tell people Whatever Il dit Je t'en conjure He says I encourage you Au nom de Dieu Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Au nom de son apparition Au nom de son royaume In view of his appearing And in view of his kingdom Preach la parole Preach the word A toute occasion favorable au nom In season and out of season Reprend, censure, exhorte Et avec toute la douceur Correct, rebuke, encourage With great patience Et instruis les gens And teach people Parce que Il y aura un temps Les gens vont rejeter Les vrais serviteurs de Dieu People will reject True servants of God Et ils vont chercher Les gens qui ont des discours Conformes à leur vision du monde And they will look for people Who have speeches Which are in conformity With their vision of the world Ils veulent entendre Les choses agréables They want to hear Pleasing things Ne les suis pas Don't follow them Toi As for you Avant d'ouvrir la bouche Before you open your mouth N'oublie pas que tu parles De la part de Dieu N'oublie pas que tu parles De la part de Jésus Christ N'oublie pas que tu parles De la part de Jésus Christ N'oublie pas que le monde Sera jugé Toi même Tu seras jugé Et ton message Sera jugé Alors Preche bien Parce que les hommes N'aiment pas la vraie prédication Ils aiment les flatteries J'ai écouté des milliers de témoignages Dès que quelqu'un met pied dans l'église Dieu dit Il va t'utiliser Tu as la chance As soon as People Set their feet In the church They just say Oh God says That he will use you You have the opportunity Dieu dit Je ne les ai point envoyés Je ne les ai point envoyés Je ne les ai pas envoyés Quand on n'est pas consacré On n'a pas peur de prêcher n'importe quoi Ils ne sont pas consacrés Vous n'êtes pas peur de prêcher Dieu aime les hommes consacrés Dieu aime les hommes consacrés La prédication a des volets Des niveaux Il dit il faut reprendre Il faut censurer Il faut corriger Il faut instruire Les gens aiment quand on instruit Ah non Il dit l'enseignement était bon aujourd'hui On nous a parlé du tabernacle Et de la nouvelle alliance Mais dès que tu commences à censurer À corriger On dit On a parlé des mots aujourd'hui Je quitte l'église Deuxième chose J'ai déjà fini avec ce qu'il faut Quand on veut se marier Si tu bâtis les disciples Ne les renseignes jamais Que votre relation est à vie La relation entre disciples et faisais des disciples n'est pas à vie Pourquoi ? Si ton faisais des disciples rétrograde Tu le quittes Tu cherches un autre Si un dirigeant Voit un faisais des disciples qui a rétrogradé Il enlève ses disciples Il donne à d'autres personnes Et un faisais des disciples qui est bon Peut donner ses disciples à son faisais des disciples Et un bon disciple Il peut donner ses disciples A son disciple Il y a des anciens ici qui m'ont déjà donné les disciples Il y a des missionnaires qui m'ont donné des disciples Il y a des missionnaires qui m'ont donné des disciples Et ils ne m'ont pas donné les disciples malades Ils m'ont donné les disciples vaillants Pour venir m'aider Ils ne m'ont donné pas des disciples sick Ils m'ont donné des disciples valiant Qui m'ont donné des disciples Qui peuvent venir et m'aider Dans le travail Est-ce que nous sommes ensemble ? Quand je dis malade Pas malade physiquement Si quelqu'un me donne un malade physique Ça même c'est je suis béni Parce qu'on va prier pour lui Il ne faut pas garder les disciples Fort, vaillant Tu me donnes Ce qui te donne les mots de tête Troisième chose J'ai remarqué Dans toutes les zones Où on dit aux gens De ne pas me voir Qu'ils vont d'abord se débrouiller Ils vont me dire ça après Toutes ces zones-là Ont des problèmes Très sérieux Il y a des zones Comme les cocodies Les disciples ne tremblent pas Pour venir me voir Avant de venir me voir Il y a des zones Où on empêche même Les gens de venir vers moi Parce qu'ils savent Qu'ils peuvent raconter Certaines choses Quand on est consacré On n'agit pas de la sorte Si l'oeuvre grandit Je dois être comme Le grand-père de l'église Les petits-enfants Doient venir accuser Tous leurs frères Qui les maltraitent Et j'arrange Grand-children Ils devraient venir Pour parler De leurs frères Qui les maltraitent Pour moi Pour résoudre le problème Oui Comme ça Ils sont épanouis Si on traumatise Ce qu'on vous raconte Là n'est pas vrai Venez mes amis Si ils vous traumatisent Ce qui est ce qu'on vous raconte C'est ce qu'on vous raconte C'est ce qu'on vous raconte Vraîtes et me voir Mes amis On va travailler Le diable va partir Et nous tous Nous allons rester La soeur Henriette Barga était ici Elle a aimé les frères Elle a apprécié Elle a une capacité De voir seulement Ce qui est bien Elle a créé un champ Sur place Un autre serait venu Critiquer Qu'est-ce qu'ils font ici Il y a des missionnaires Qui avaient critiqué Certains Certains Qui avaient critiqué Les vœux Il y en a même Qui les méprisent encore Les vœux C'est quoi ? C'est que les frères Venaient nous saluer A la fin de l'année Au début de chaque année Et ils demandaient des rendez-vous Au début C'était quelques Il y avait Les frères d'Aboissot Ils venaient Chaque année Ils viennent Il y avait d'autres Comme C'est De Vridi Il y avait Le frère Monton Il y avait D'autres Comme Les frères Venaient Les familles Je cite là Les églises Et pas les individus Et comme nous sommes Dans une œuvre bénie Où on se lançait D'imiter D'être les imitateurs De ce qui font Du bien Certains ont aimé ça Et se sont engagés A venir aussi Faire la même chose Un jour Le dernier groupe Nous a vu En juillet C'est-à-dire que On n'avait pas de temps Et ils attendaient Quand on aurait le temps Et c'était en juillet Les bonnes années En juillet Les anciens Ont Examiné Et ils ont dit Dans ce cas Trouvons un jour On fait ça La foi Et puis On est béni Est-ce que nous sommes À ça C'est devenu Ce que vous avez vu Et ça va grandir Parfois Il y aura même Des prophéties Parce que Quand le peuple Vient Ce que je veux faire Je veux chercher Dieu Il me met Les paroles Dans la bouche Avant l'arrivée Et je l'ai béni Beaucoup ont critiqué ça Mais la sœur Elle arrive Elle ne sait même pas Où nous sommes Du coup Elle a chanté Elle a dit Que c'est une chose Rare Rare De voir un peuple Qui vient Spontanément Renouveler L'alliance Avec le dirigeant Et elle a aimé Elle m'a dit Il faut protéger ça Quand on veut protéger On prie Et on parle Et Dieu nous a aidé Dès le début De l'année Il m'a dit Il faut prier Les uns pour les autres Parce que Il y a des choses Qui peuvent attirer Le jugement de Dieu Et il m'a dit Enceinte sur ma crainte Et j'ai eu Ma première étude Biblique Sur la crainte De Dieu Je ne dis pas Première exhortation Parce que les exhortations J'en ai plein Sur la crainte De Dieu Mais une étude Biblique Je ne parle pas De l'exhortation Parce que j'ai De l'exhortation Sur la crainte De Dieu Mais je parle De mon premier Avec des révélations Que Dieu me dit Dis ça Dis ça Dis ça Dis ça Donc Qu'est-ce que Je veux dire Nous avons La grâce D'être dans Une famille Où chacun S'efforce De trouver Dieu De le connaître De l'aimer Et de le servir Il faut protéger Jean-Baptiste A dit à ses disciples Voilà l'agneau de Dieu Qui hôte Les péchés du monde Et ils sont partis Certains ne sont plus revenus On donne ses disciples A son père J'ai souvent été choqué De voir un disciple Qui est obligé Quand son fils Arrive Et le trouve Avec moi Il est obligé D'oublier Même qu'il avait Mour Pour dire à son fils C'est pour ça Que je suis venu Et lui aussi Il dit Non c'est bon Là je sais Que au quartier Alors c'est la mort Parce que par son regard Il peut discerner Qu'il est en train De lui demander Est-ce que tu m'as dit Que tu venais ici Les nouveaux peuvent penser Que c'est la coutume A la CMC C'est démoniaque C'est pas la coutume Nos enfants doivent être Épanouis A 100% Et nous devons Payer le prix Pour mériter Ce don là Ce don Ce sont des cadeaux Que Dieu nous a donnés Il faut travailler Pour les garder Et nous devons payer Le prix Pour obtenir Ce don C'est un don Que Dieu nous a donné Nous devons travailler C'est un don Seigneur notre Dieu Nous voulons te bénir Parce que tu es un Dieu Trop bon pour nous Merci pour tes corrections Merci Seigneur Pour tes censures Merci Seigneur Pour les réprimandes Merci Seigneur Pour l'enseignement Que la gloire te revienne Au nom de Jésus Christ Amen Si nous gardons C'est Dieu qui envoie Les hommes qui viennent là C'est Dieu qui les envoie Parce que quand Dieu veut sauver les gens Il cherche Où les envoyer Il a dit à Corneille Envoie quelqu'un Te chercher L'apôtre Pierre Il vient te dire les choses Pour que tu sois sauvé Il a dit Corneille Il y a des gens Il y a des gens qui ont vu La CMCI en vision Dieu les a montré Avant qu'ils n'arrivent Pour les établir parmi nous Dieu les a montré d'abord On n'a pas le temps Pour les témoignages Ne perdons pas cette chose Qui a fait que Dieu Envoie ses enfants Lui-même Est-ce que nous sommes ensemble Are we together? Tenons-nous debout Let us stand please Les leftes m'ont dit Oh Dieu protège notre ministère Raise your hand and say Oh God protect our ministry Oh Père protège cette oeuvre Say Oh God protect this work Again say Oh God protect this work Just pray in tongues Oh God protect this work On d'arraha bachikaba Kondourou soukoseki Enderika sawak Kondourou soukoseki Sous-titrage Société Radio-Canada